C'est un joli nom. Stratégie pour le salaire à vie. Bonjour à toutes et tous. Cette fois, j'ai le plaisir de recevoir Bernard Friot. Bonjour Bernard. Bonjour. On va se tutoyer parce qu'on se connaît. On milite ensemble dans l'association d'éducation populaire Réseau Salariat. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es chercheur en économie, en sociologie. Tu as travaillé sur la protection sociale, en particulier sur la sécu. Et à un moment de ta vie, de chercheur, tu as formulé une hypothèse qui est que les prestations sociales et les salaires de la fonction publique ne sont pas produites par le secteur privé, puis prélevées sous la forme d'impôts et de cotisations, mais ils sont au contraire produits par celles et ceux qui les touchent. Ainsi, la fonctionnaire n'est pas une dépense mais une productrice. Elle produit l'impôt qui la paye. Et de même, le retraité produit de la valeur économique reconnue dans son salaire que l'on appelle pension de retraite. Pour l'auditeur qui ne serait pas familier de ces thèses, prenons un exemple. Une femme est technicienne du réseau d'eau potable d'une ville. L'eau est gérée par la municipalité. Et cette technicienne est donc fonctionnaire territoriale. Le discours dominant dit qu'elle dépense car c'est une fonctionnaire. Et puis, il y a une délégation de services publics. Veolia arrive. Notre fonctionnaire devient employée du privé. Et là, magie, elle n'est plus une dépense, elle produit. Bah oui, elle est dans le privé. Bon, alors tu dis que ça, c'est du délire. Cette technicienne produit dans les deux cas. C'est juste qu'il y a un cas où elle ne valorise pas de capital, c'est quand elle est fonctionnaire. Et on comprend pourquoi le discours dominant, qui est le discours de la classe dominante, nous dit Marx, dit que le privé produit. Parce qu'il produit la rémunération des actionnaires et des banquiers. Alors, fort de ce raisonnement, on voit que les fonctionnaires ne sont pas un coût. Et la démonstration vaut pour toutes celles et ceux qui touchent un salaire via la cotisation sociale ou via l'impôt. Les retraités, les parents, les soignants, les chômeurs, et donc les fonctionnaires. Alors, surtout, avec cette hypothèse, nous avons là un tremplin. Pourquoi ne pas être toutes et tous titulaires de notre salaire ? Tu arrives ainsi à la proposition qui te vaut ta célébrité, le salaire à vie. Alors, pour celles et ceux qui veulent creuser le sujet, rendez-vous sur le site de Réseau Salaria. Vous pouvez aussi, par exemple, regarder la vidéo qu'UZU l'a consacrée au salaire à vie. Car aujourd'hui, je ne m'adresse pas au Bernard chercheur, mais au Bernard militant. Et on va parler un petit peu de stratégie. Moi, quand j'ai entendu ta proposition, c'était il y a 5-6 ans, via la conférence gesticulée de Gaël Tanguy et de Franck Lepage sur le travail, je me suis dit, mais c'est ça ! C'est ça qu'il faut dire, il faut diffuser cette idée, il faut faire venir Bernard dans le Finistère, il faut faire une conférence gesticulée avec des copains et des copines, il faut faire des formations. Et en gros, c'est mon action de militant depuis 5-6 ans. Mais je me dis, est-ce qu'on a une stratégie ? On va faire comment, concrètement, pour conquérir ces droits ? Alors, je te sollicite, non pas parce que tu serais un stratège politique qui aurait déjà un plan établi et applicable, mais plutôt parce que, concrètement, tu es celui que je connais qui passe le plus de temps à militer pour le salaire à vie et qu'en particulier, tu es celui qui rencontre le plus de militantes et de militants, de collectifs, de syndicats, de partis intéressés par ces propositions. Le but de l'entretien est donc de construire des hypothèses d'ordre stratégique et pour cela, on va partir de ton expérience militante. Quand tu découvres le potentiel de la sécurité sociale, du salaire, comment ça se passe ? Est-ce que, quand tu formules cette hypothèse, tu vas voir tes collègues à l'université, tu vas voir tes camarades au Parti communiste français, est-ce que tu cherches à convaincre des syndicalistes ? Voilà. Alors, quel accueil reçois-tu de tes organisations à l'époque ? Ben, écoute, il y a deux temps. Lorsque j'écris « Puissance du salariat », donc à la fin des années 90, 1990, et que je présente la notion de salaire socialisé, pour dire que le salaire n'est pas simplement un rapport entre un employeur et un salarié, mais qu'une partie importante du salaire, près de la moitié, passe par une socialisation dans des caisses, c'est plutôt bien reçu. Par exemple, à la CGT, dans un document économique du début des années 2000, et en faisant explicitement référence à mon travail, il est recommandé de ne plus parler de salaires différés, mais de salaires socialisés, à propos des retraites, par exemple. Et donc, au départ, je vais être assez vite invité par Solidaire, enfin par Sud, au départ Sud-PTT, enfin on est là donc dans la deuxième partie des années, fin des années 90, par Solidaire, Protection Sociale, enfin pour toutes ces organisations issues de Sud, par la CGT également, avec une certaine difficulté au niveau confédéral, parce que là, à l'époque, le dossier retraite, qui est celui qui mobilise le plus, puisque c'est après l'échec de la réforme Juppé de 1995 sur la retraite des statutaires, disant des cheminots, Jospin va mener une réforme qui sera victorieuse en 2003, en 2000, non, c'est pas Jospin, c'est Jospin démarre, mais c'est Chirac qui va mener la réforme victorieuse en 2003, et donc c'est ce qui mobilise à l'époque mes thèses, disons, en dehors de la sphère académique, c'est la conception de la retraite, et donc j'ai eu une certaine difficulté de débat avec les responsables nationaux, disons, confédéraux, du dossier retraite à la CGT, mais sinon, il y a un impact assez favorable, essentiellement dans les milieux syndicaux, puisque c'est là que je suis invité, mais également au NPA, enfin, à l'époque, la LCR, où je suis invité à quelques universités d'été, et où également, donc du côté des, de ceux qui ont en charge le dossier retraite ou sécurité sociale, il y a des débats possibles, Alternatives Libertaires, je me souviens d'une rencontre à Lorient, je crois, avec Alternatives Libertaires, je ne sais plus exactement, au Parti Communiste, dans quelques fédérations départementales, ou chez les jeunes, bon, là où il va y avoir un débat plus difficile, c'est à partir du moment où je vais, comme tu le rappelais dans l'intervention liminaire, ne pas me contenter de salaire socialisé pour les retraites, mais de salaire continué, de dire que les retraités continuent à avoir leur salaire, et là, ça va être, ça va être mal, mal perçu, quelqu'un comme Kalfa, par exemple, qui est jusque, de solidaire, qui jusque là, adhéré à mon propos, va devenir plutôt opposé, et c'est là que je vais me rendre compte que l'adoption du terme salaire socialisé à la CGT, à la place de salaire différé, était plus formelle que réelle, parce que, à la CGT aussi, le fait que la pension, ce soit là, le différé, finalement, de cotisations passées, alors non pas mes cotisations, que je récupère, bien sûr, ça, tout le monde sait qu'avec la répartition, les cotisations sont immédiatement utilisées, par les retraités, mais que, c'est parce que j'ai, pas dépensé tout mon salaire, quand j'étais actif, que j'ai droit à la solidarité, intergénérationnelle, aujourd'hui, ce qui veut donc dire, que même en parlant de salaire socialisé, on parle bien de salaire différé, et donc, que les retraités ne travaillent pas, qu'ils bénéficient de la solidarité, des actifs, enfin, etc., etc., là, globalement, je ne suis pas sûr d'avoir été jusqu'ici suivi, par qui que ce soit, en dehors de ceux qui militent un réseau salariat, je pense que, dans les organisations syndicales et politiques, poser que les retraités, qu'il y a un enjeu de classe, disons, en matière de régime de retraite, que l'enjeu de classe, c'est par répartition contre capitalisation, que c'est à l'intérieur de la répartition, est-ce que la retraite, c'est comme dans la GER CARCO, comme dans les comptes individuels, est-ce que c'est le différé de mes cotisations passées, ce qui veut dire que je ne travaille pas, et que je bénéficie de la solidarité intergénérationnelle, ou est-ce que la retraite, comme dans le régime général, comme dans la fonction publique, est-ce que c'est la poursuite du salaire de référence, le remplacement du meilleur salaire de référence, auquel cas, ça pose les retraités comme des gens qui ont droit au salaire, et non pas aux différés d'un revenu, et avoir droit au salaire, c'est être reconnu en acte, aujourd'hui, comme producteur de valeur. Alors, non pas que la monnaie de la pension soit produite par les retraités eux-mêmes, puisqu'ils font en général du non-monétaire, ce n'est pas la monnaie de leur pension qui est produite, la monnaie vient de la sphère marchande, évidemment, mais c'est pareil pour l'impôt, la cotisation et l'impôt viennent de la sphère marchande, mais ils reconnaissent une valeur économique produite par le fonctionnaire, le retraité. Alors, pour le retraité, ce n'est pas encore inscrit dans le PIB, puisque, pour le moment, on ne compte pas une production de valeur par les retraits dans le PIB, mais pour les fonctionnaires, c'était extrêmement long. C'est seulement en 1977 qu'à l'échelle européenne, l'activité des fonctionnaires a été reconnue comme productive, alors que ça faisait depuis très longtemps qu'ils touchaient du salaire. Je comprends que les représentations changent lentement, mais c'est vrai que je suis un peu ennuyé, disons, que les directions syndicales et politiques mènent le combat contre la réforme des retraites, ne le mènent pas sur le terrain central, c'est-à-dire, est-ce que les retraités travaillent, est-ce qu'ils ont droit au salaire, et du coup, ça permet de dire, est-ce que les chômeurs travaillent, est-ce qu'ils ont droit au salaire, est-ce que les étudiants travaillent, est-ce qu'ils ont droit au salaire, enfin, etc., ça permet de poser des questions que, pour le moment, le mouvement opposé aux réformes initiées par Rocard, enfin, les réformes dont Macron s'est fait le porte-parole, aujourd'hui décisif, ce mouvement opposé n'est pas capable, à mon avis, de poser correctement la cohérence d'une bataille pour le salaire lié à la personne contre toutes les attaques qui ont été... Donc, en gros, un accueil plutôt favorable jusqu'à ce que je me mette à dire que l'enjeu, ce n'est pas répartissant contre capitalisation, mais que ça interne à la répartition et de savoir si les retraités travaillent ou pas. Et il y a quelque chose qui semble contradictoire, du coup, ce mauvais accueil, on va dire, de la notion de salaire continuée, parce que j'ai l'impression que c'est la mobilisation de 2010 contre la réforme des retraites qui va marquer un tournant aussi, toi, dans ton militantisme, parce que tu vas intervenir de nombreuses fois, les militants t'invitent beaucoup, j'ai l'impression que c'est à ce moment que tu vas commencer un tour de France ou qu'il ne va pas s'arrêter depuis. Et il me semble que les militants, et je pense en particulier syndicaux, mais pas seulement, qui t'invitent, se disent qu'il faut travailler ces questions en permanence, en fait, ne pas être en réponse à l'actualité gouvernementale. Et c'est en fait dans la foulée de ce mouvement de 2010 que va se créer Réseau Salariat, qui va se donner comme objectif d'être un intellectuel collectif qui travaille ces questions en permanence. Et donc, il y a un peu une contradiction, c'est-à-dire, à la fois, les organisations syndicales, tu dis, n'accueillent pas d'un bon oeil cette idée que les retraités travaillent et qu'on aurait tous le droit au salaire. d'un autre côté, une sorte de, je ne sais pas si le terme de société civile est mal choisi aujourd'hui, mais un militantisme plus large, un mouvement social, en fait, qui va accueillir avec une grande sympathie tes thèses et tu vas devenir de plus en plus populaire. Oui, enfin, bon, ne majorons pas la popularité et la froncerie de la célébrité dont tu as fait part dans ton propos liminaire. Non, le réseau salariat est effectivement créé au lendemain de l'échec de 2010 par des militants, on a une trentaine qui nous retrouveront début 2011, des militants essentiellement Parti communiste, CGT, Solidaires, quelques FSU peut-être, en tout cas moi, oui, attaques Copernic, enfin, ce à quoi on peut s'attendre dans un regroupement militant, disons, la nébuleuse classique. Et, effectivement, il s'agit de, de ceux qui m'avaient invité en connaissance de cause pendant le mouvement de 2010, à l'automne 2010, pour justement essayer de répandre dans le mouvement d'opposition à la réforme les thématiques du salaire lié à la personne, etc., et qui ont la conviction qu'un travail d'éducation populaire est amené. Donc, oui, bien sûr, de ce point de vue-là, il y a une partie des militants de la gauche de gauche ou du salaire qui a été convaincu par le fait que l'enjeu du débat sur les retraites, ce n'est pas répartissant contre capitalisation, mais c'est revenu différé contre salaire continué. Moi, j'ai pu entendre comme critique de la part de certaines personnes d'organisations syndicales ou politiques que tu faisais en fait un peu cavalier ça, c'est-à-dire que, effectivement, si on tape Bernard Friot sur YouTube, on va avoir des conférences de toi, de toi par exemple. Est-ce qu'on peut dire que tu milites en fait pour tes organisations qui sont le Parti Communiste Français, tu disais la FSU, mettons la CGT avec, est-ce qu'on peut dire que tu y milites mais depuis l'extérieur, ce qui me fait penser à cette question, c'est que par exemple, depuis Vaincre Macron, on voit que tu réhabilites le mot communiste qui n'était pas présent dans tes anciens ouvrages. Est-ce que tu n'es pas en train finalement, oui, d'agir à l'extérieur de ces organisations, mais tout en essayant de les renforcer ? Est-ce qu'il n'y a pas... Enfin voilà, comment tu places ton militantisme, par exemple pour le Parti Communiste, tout en agissant à l'extérieur ? Alors, d'une part, je voulais quand même ce que ça, j'ai oublié en écho à ce que tu disais sur la naissance du réseau salariat. Au départ, on a des militants, disons, classiques de l'opposition réforme et puis, on va voir arriver toute une série de... c'est peut-être la société civile dont tu parlais, je ne sais pas, mais toute une série de militants qui ont une autre... une autre culture, qui sont plutôt dans l'alternative ici et maintenant, qui sont aussi plus jeunes et qui, eux, sont immédiatement séduits par le terme de salaire à vie qui n'est pas vraiment le mien, je dois dire. Moi, je parle de salaire à la qualification personnelle, mais c'est celui de salaire à vie qui est populaire et donc, je ne peux pas faire comme si ce n'était pas celui-là, c'est source de confusion avec le revenu universel, donc, en permanence, il faut rappeler l'opposition radicale entre ces deux propositions, mais effectivement, il y a toute une... et grâce aussi à la vidéo du Zul, enfin, etc., il y a toute une, maintenant, toute une partie des jeunes mobilisés sur des bases souvent interrogatives sur la tradition, à juste et faux titre, je dois dire, sur la tradition syndicale et politique de la gauche de gauche, il y a toute une série, maintenant, effectivement, de jeunes qui sont à réseau salariat, ce qui n'a pas été, d'ailleurs, sans conflit interne à réseau salariat entre ces deux modes de militance. Alors, pour en revenir, maintenant, à ta question immédiate, là, je... de fait, comme je suis en Tour de France assez régulier, je ne peux pas militer dans ma section du Parti communiste au quotidien, pas du tout, je suis assez rarement là et ma militance communiste, elle se fait effectivement autrement, non pas localement dans ma section, mais en réhabilitant, oui, le mot communiste et en rendant, finalement, désirable chez un certain nombre de militants, le communisme, alors même qu'ils ont été abreuvés d'une perception négative de cette tradition politique. Donc, oui, je milite assurément pour le communisme et pas que pour le Parti communiste, au demeurant, parce que le communisme peut s'y reconnaître maintenant, dans le communisme, des gens qui sont à France insoumise ou qui sont dans des organisations anarchistes ou dans d'autres, ou dans des organisations encore tout autre, mais effectivement, oui, oui, bien sûr que je milite pour le communisme. Est-ce qu'on ne te propose pas, par exemple, à l'intérieur de ces grandes organisations, des formations économiques pour des militants, que ce soit dans un parti ou dans un syndicat ? Ah oui, je fais beaucoup de temps de formation. Demain, je suis dans une formation de la CGT. je suis souvent invité par la CGT pour des formations, alors à des niveaux divers, ça peut être un comité régional, ça peut être un niveau régional aussi, mais une fédération, ça peut être un niveau national, une fédération, ça peut être un niveau local, une UD ou une UL, bien sûr, je fais beaucoup de formation à la CGT, ça m'arrive à Solidaire à la FSU ou à la CNT, au Parti Communiste, c'est sans doute le parti qui m'invite le plus au niveau des sections locales ou des fédérations, je le suis aussi donc par la France insoumise, je le suis par le NPA, moins, non, moins que je ne l'ai été par la LCR, et puis par les amis du monde diplomatique, par attaque, enfin... Alors, on va s'intéresser maintenant au mode d'intervention, Alors, la question que j'ai envie de te poser, c'est pourquoi les gens te font venir ? Alors, la réponse naïve à cette question, c'est pour que tu proposes les thèses que tu as pu élaborer, mais je pense que ce n'est pas seulement ça, je pense qu'il y a d'autres raisons pourquoi les gens te font venir, à ton avis ? Toi et pas un autre, ou toi et pas les formateurs de la CGT ou les formateurs du Parti Communiste, qu'est-ce qui anime les militants qui te font venir, selon toi ? Alors, ce qui anime les militants qui me font venir, c'est une forme de simplicité dans le fait d'assumer des éléments décisifs constitutifs des organisations et dont ces militants estiment qu'elles sont aujourd'hui un peu mises de côté. La question de la propriété de l'outil, la question du salaire lié à la personne, bon, c'est les deux termes, les deux thèmes essentiels qui intéressent vraiment les militants et qui les intéressent d'autant plus qu'ils voient qu'il y a un déjà-là. Je crois que c'est sans doute ça qui attire le plus les militants qui m'invite, c'est que ce que je dis assume un passé qui a été éminemment inventif, qui aujourd'hui est en sourdine et ils en souffrent, ils voient bien qu'il y a ça à voir avec les défaites répétées depuis quelques dizaines d'années. si je n'honorerais pas ce passé, je crois qu'il n'y aurait pas un tel intérêt. Je parle de ces militants, je ne parle pas des alternatifs qui eux vont se passer, ils s'en foutent un peu, à tort, c'est comme ça. Je parle de tous ces militants, CGT, parti, etc. Donc là, eux, ils retrouvent une mise en cohérence, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas effectivement dans les manifestations quand les gens vont dire par exemple ne touchez pas à la retraite, ne touchez pas à la sécurité sociale, mais qu'en dehors des manifestations, ils vont dire que la sécurité sociale c'est un truc qui est utile au capitalisme. Donc on ne comprend pas, il y a une contradiction qu'on voit dans ces organisations-là. On va essayer de sauver des choses que les trois quarts du temps ont dit non, ce n'est pas révolutionnaire, ce n'est pas... Alors oui, bien sûr, tu as eu toute une interprétation y compris officielle dans le parti communiste par exemple de la Sécu comme la reproduction élargie de la force de travail tel que ça a été élaboré dans le manuel du CME dans les années 70 qui fait qu'on banalise considérablement et c'est sans doute une des raisons de l'échec des dernières décennies c'est d'avoir banalisé le caractère communiste de ce qui se crée en 46, bien sûr, puis d'abord d'avoir complètement noyé en 46 dans 45 enfin ne va pas faire la démonstration de la césure qu'il y a en 46 quand des ministres clavinistes créent le régime général de la sécurité sociale contre le reste de la Sécu enfin etc. Tout ça a été noyé et les militants qui m'invitent sont très heureux vraiment, ça je le rencontre partout de découvrir pour la plupart combien leurs organisations ont été révolutionnaires et donc à quelles conditions sans avoir à inventer l'eau chaude ni à chercher midi à 14 heures on peut on peut le redevenir et donc je crois que c'est ça qui est le plus et le redevenir dans des conditions réalistes puisqu'on s'appuie sur le déjà là du régime général celui de la fonction publique la façon dont on a produit du soin à l'époque où on augmentait le taux de cotisation de maladie par subvention de l'investissement par salaire à vie des fonctionnaires de la santé enfin on a pu mettre en place une production communiste du soin et c'est à partir de ça évidemment maintenant qu'on peut aller de l'avant et ça de plus en plus le comprennent ça c'est clair donc là on voit que là on est du côté des gens qui t'invitent qui sont des militants on va dire traditionnels syndicaux et politiques d'ailleurs c'est peut-être eux qui te font intervenir c'est à dire c'est eux qui ont le réflexe de louer une salle d'envoyer un petit bulletin à la presse etc mais dans ce qui est original quand même dans le public qui assiste à tes interventions c'est qu'il n'y a pas que des têtes blanches on voit toute une partie de personnes qui ont la vingtaine la trentaine qui ont eu connaissance de tes thèses tu peux intervenir dans des universités par exemple ou à l'occasion de collectifs de personnes vraiment très jeunes pour ces questions politiques assez pointues on ne les imagine pas à ton avis pourquoi ces jeunes là assistent à tes conférences alors tu as raison de dissocier le fait que beaucoup de jeunes assistent à mes conférences et le fait que c'est plutôt les organisations traditionnelles qui m'invitent tu as raison aussi de signaler que je suis invité aussi évidemment par des organisations de jeunes je l'étais encore par le mouvement rural de la jeunesse catholique le MRJC l'UEC pour l'union des étudiants communistes pour la semaine de la pensée marxiste les étudiants de telle ou telle association des instituts d'études politiques ou autres c'est souvent il y a aussi ce volet là sur lequel on n'a pas parlé jusqu'ici de ceux qui m'invitent où là on est dans la jeunesse d'organisation de jeunesse qui organise ma venue ça existe aussi bien sûr je vais avoir un débat avec Frédéric Lordon le 3 avril à Tolbiac c'est des étudiants de Paris 1 qui organisent donc tout ça tout ça existe aussi bien sûr c'est très important mais alors il y a donc aussi tous ces jeunes qui viennent souvent les organisateurs sont surpris d'avoir plus de monde et dans ce plus de monde des jeunes plus de monde que d'habitude et plus de jeunes que d'habitude ça je crois que c'est vraiment c'est deux choses je dirais un c'est la thématique du salaire à vie parfois confondue avec revenu universel il est clair que tous ces jeunes qui sont vraiment victimes du marché du travail de façon éhontée enfin c'est incroyable qu'on puisse laisser la jeunesse comme ça avec du travail gratuit des emplois à la borboile d'oeuf enfin etc des contrats de mission tous des machins qui ne reconnaissent aucune qualification ni du poste ni de la personne bon ça ils sont tellement victimes du marché du travail que la thématique du salaire attaché à la personne ça les intéresse ça c'est ils l'entendent ça ils l'entendent peut-être aussi sont-ils moins marqués que que ma génération par l'idée je sais pas quoi que le salaire ça se mérite qu'on en a chié bah qu'ils en chient des trucs un peu à la con mais qui qui existent qu'on peut pas nier si j'ai ma pension c'est parce que j'ai cotisé enfin bref on a toujours ce genre de truc qui évidemment n'existe pas chez les jeunes enfin en tout cas chez ces jeunes là je ne prétends pas non plus hélas intéresser toute la jeunesse mais alors la deuxième raison pour laquelle mon discours a effectivement un écho chez les jeunes c'est que je c'est que je respecte et que j'admire et que je dis mon admiration pour la cohérence avec lesquelles toute une partie des jeunes diplômés aujourd'hui sont en dissidence c'est Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pour moi je ne les touche pas, ça c'est clair. Tu parlais de tête blanche, elles sont blanches parce que les cheveux sont blancs mais aussi parce que la peau est blanche. Bref, c'est vrai que je me heurte pour le moment à l'incapacité de toucher cette partie racisée en particulier de la population. Et ça c'est un... pour moi c'est vraiment une source à la fois de souffrance et d'inquiétude. Enfin il faut absolument que nous réussissions à non seulement à faire l'articulation entre les militants classiques dont on a parlé et puis toutes ces alternatives du lycée maintenant dont je vais parler à nouveau. Et tous ceux qui se posent comme les indigènes de la République, enfin qui ont de bonnes raisons de le faire parce que je regardais encore hier dans le métro, il y en a ras-le-bol. Je me suis arrêté d'ailleurs, les flics du coup l'ont emmené ailleurs, mais enfin c'était à nouveau un jeune noir qui se faisait alpaguer par les flics dans le métro et pour qu'il montre ses papiers, pour qu'il vide son sac, il était palpé au corps, enfin il y en a marre. Or cette jeunesse-là, je ne la touche pas du tout. J'en reviens donc à la deuxième raison qui font que les jeunes, mais pas ceux-là, sont intéressés par ce que je peux raconter. C'est la prise au sérieux, qui n'est pas toujours le cas dans les militants classiques, la prise au sérieux de la radicalité de jeunes diplômés qui sont dans une forme de dissidence, qui ne vont pas sur le marché du travail ou qui y vont, parce qu'ils sont contraints, mais qui cherchent à développer des activités alternatives et qui sont pour moi révolutionnaires si par révolution on entend le changement du mode de production et le fait de changer la valeur, de changer ce qui vaut, de changer la façon dont on le produit, tout ça est pour moi révolutionnaire. Alors reste ensuite à assurer que ça soit viable et donc que toutes ces initiatives de l'ici et maintenant se fédèrent, arrivent à un poids spécifique qui évite leur marginalisation ou leur récupération par le capital, ça c'est sûr. Et il me semble que du coup ils peuvent venir, enfin en tout cas moi je sais que je me suis intéressé au test de réseau salariat dans cette jeunesse dont tu viens de parler, aussi parce que ça donne un horizon, en fait, un horizon possible pour de nombreuses personnes et c'est pas seulement les dix personnes d'un collectif qui se mettent par exemple à faire de l'agriculture bio, je pense que ça leur donne aussi un horizon d'émancipation collective que moi personnellement je n'avais pas rencontré jusque là alors que les militants plus classiques avaient pu croire en des choses comme le socialisme du XXe siècle, en Mitterrand, en des choses comme ça que nous on n'a pas connues parce qu'on est nés dans les années 80 et puis on avait aucun horizon politique possible actuel, il fallait qu'on lisse des vieux bouquins mais il n'y avait pas d'horizon proposé et il me semble que c'est une des forces de ton discours aussi. Donc au niveau des modes d'intervention, on voit que en discutant avec toi, en voyant les travaux qu'on peut trouver sur internet on voit que tu fais donc des conférences, des formations syndicales, des interviews, des radios alors tu as même fait une audition programmatique pour la France Insoumise, même une conférence gesticulée tout dernièrement est-ce que tu pourrais donner une anecdote enthousiasmante d'une de tes interventions ? Alors sur la forme d'intervention, une intervention qui serait un peu originelle, que tu as pu apprécier ? Ben, je n'ai jamais soulevé d'enthousiasme au point que... Mais pour toi-même, où tu t'es dit, justement pour cette interview, ça m'associe à des militants, quel... Là où je vois que je parle vraiment au cœur, où je parle aux tripes, où je mets des mots sur une expérience C'est lorsque je raconte une anecdote qui touche à une petite fille que je vais chercher, que j'allais chercher à l'école maternelle Fin mai, qui sort avec un cadeau de fête des mères Et je suis blessé, je n'ai jamais aimé la fête des mères Et à cette façon méprisante, finalement, qu'ont les hommes de s'en tirer du fait qu'ils n'assument pas la seconde journée En faisant ce genre de cadeau Mais j'ai été moi-même touché, comme retraité, parce que je suis dans la même situation que les femmes dans la seconde journée Je suis exalté pour mon utilité sociale, mais je suis nié comme productif Et quand je fais part de cette expérience-là, quand je dis que je refuse cette césure dans la vie Qui fait qu'à 60 ans, on serait exclu du travail Invité non seulement à ne plus être productif, mais à s'en réjouir Il y a de fait, comme on le constate, beaucoup de retraités qui retournent le stigmate Qui disent, oh mais moi je suis heureux de ne plus être au boulot Je suis heureux de faire ce que je veux Mais ils le disent trop pour que ce soit vrai Et justement, quand on dit cela, devant un public Parce que c'est un public de militants classiques, c'est un public où il y a beaucoup de retraités Qu'on ajoute qu'il n'y a jamais eu 15 millions de retraités en France Que sur les 15, il y en a la moitié qui ont un salaire, pension qui est proche de leur salaire Donc, qui ont une forme de salaire à vie Et que ces 7 millions de personnes, plutôt que de faire du soutien scolaire Elles devraient plutôt soutenir toutes les entreprises alternatives marchandes De la génération du dessous, souvent de leurs propres enfants Parce que ce n'est pas le non-marchand qui est anticapitaliste C'est le marchand communiste qui est anticapitaliste Et qu'il y a une responsabilité là Que si ces 7 millions de personnes ne consacraient Enfin, n'apportaient que ne serait-ce 10 000 euros de valeur ajoutée Dans une boîte alternative anticapitaliste Et bien, ça ferait 70 milliards de valeur ajoutée pour ces boîtes Ça les sortirait de la marginalité Et bien, ça fait tilt Je m'aperçois que je suis en phase Et je m'aperçois que tous ceux qui vont Qui m'abouent aux choses Là, les collègues qui disent La fable du travail des retraités, enfin, etc Ben, ils ne sont pas en phase, eux Avec des retraités qui ont peut-être Encore une fois Intériorisé l'idée qu'ils ne sont pas productifs Qui peut-être même en font une espèce De vertu En disant Je ne veux plus avoir affaire avec la valeur La monnaie, le travail, je ne sais pas quoi Enfin bref Mais tout ça est très superficiel Je m'en aperçois Sur le fond Ils souffrent Comme les femmes Souffrent de la seconde journée C'est-à-dire D'être exaltées pour une utilité sociale Mais niées pour une contribution à la production Quand je dis que La valeur anthropologique du travail Ne se limite pas au fait qu'on fait quelque chose d'utile Oui, ben ça c'est vrai Que ça nous constitue comme humains D'être reconnus comme des choses utiles Mais que la valeur anthropologique du travail Ce qui nous constitue comme humains C'est aussi d'être reconnus comme producteurs de valeurs Et qu'on est amputés si on n'est reconnus Que comme producteurs de choses utiles Et que du coup Les retraités qui en ont Les moyens L'expérience Doivent se battre Pour que les jeunes soient reconnus comme producteurs Qu'à 18 ans il y a un salaire Qui soit reconnu comme droit politique Tout ça, ça fait tilt maintenant Et peut-être parce que je sais maintenant le dire A partir de ma propre Mon propre refus D'être marginalisé comme retraité Dans l'utilité sociale Le bénévolat Et toutes ces merdes Alors là tu viens de Dans l'exemple que tu viens de donner Tu me fais beaucoup penser aux conférences gesticulées Parce que tu parles de ta propre colère Tu partages ton expérience Avec d'autres personnes Où ça va faire un écho collectif Où les gens vont pouvoir S'identifier à ce que tu dis Ce sont des expériences proches, vécues Avec à la fin Une analyse politique Un atterrissage politique Un horizon d'émancipation possible C'est tout ce que tu viens de dire dans ta réponse Et quand même Un chercheur Un militant Un sérieux Qui fait des conférences gesticulées Parce que la conférence gesticulée Pour ceux qui ne savent pas C'est un format spectacle En fait Où on mêle son histoire personnelle Et son histoire politique Alors que quand même Bernard Toi tu viens de l'université Tu viens du parti Qui sont quand même Deux lieux Où on fait quasi exclusivement De l'analyse Et pas du récit de vie Alors Quel a été le déclic Ah bah le déclic Il y a peut-être plein De déclic Un côté Il y a un trait de personnalité Donc sur la dimension spectacle Bon ça 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 allait Et c'est plus sur la dimension du coup Je veux dire Parler de soi Sortir de l'article universitaire De l'analyse politique C'est quand même un cap Je pense À passer Ben ça C'est la rencontre De Franck Lepage C'est C'est le fait que J'ai trouvé En le rencontrant Vraiment La démonstration Que l'on peut Produire un argumentaire Autrement Que sur la forme De conférences classiques Ou d'ouvrages Parce que j'étais Comme un peu tout le monde En recherche De formes Qui s'adressent Davantage Aussi À l'émotion Aux affects Enfin Et pas simplement Tout en restant Quelque chose Qui s'adresse Mais évidemment Aussi au raisonnement Et là Ça ça a été Dans Réseau Salariat Qu'on a pu constituer Avec Christelle Avec Toute une série Toute une série D'autres Camarades Philippe Anaïs Minel Et autres Que j'oublie Toi Bien sûr Loïc Excuse-moi T'étais T'étais aussi Au premier rang De la chose Je fais journaliste Aujourd'hui Qu'on a Qu'on a eu la chance De travailler Avec Katia Et Franck Pour construire Cette conférence gesticulée collective Avec cette Première Cette première Séance Au Grand Parquet Bon ça Ça a été Ça a été Trétonique Et puis ensuite Alors S'agissant de Ma conférence Que je donne Tout seul Il y a eu Les huit jours Pendant lesquels On a été invité Par un collectif Militant De la Guadeloupe Franck et moi Et où On avait De boulot Que le soir Puisque On animait Soit lui Des conférences Gesticulées Ou des débats Et en journée Ben ma foi On a bossé On a bossé Toute la journée Pour préparer Ma conférence Gesticulée Et là j'ai eu Là il m'a Beaucoup encouragé Il m'a beaucoup soutenu Enfin je crois pas Que je l'aurais fait Quand même sans lui C'est vraiment Lui qui a été Décisif Et puis Thierry Rouquet Aussi Que C'est par Thierry Rouquet Que j'ai connu Franck Parce que En 2010 Dans le Tout début De la bagarre Contre la réforme Des pensions Thierry Qui animait La phase Pour Ce qui est devenu Ensemble Pour la Bretagne Qui m'avait invité A s'aider Pour une journée De formation Et c'est là Que Franck Était Quand on a Commencé Notre Amitié Donc En bilan De cette première partie On voit un peu Ce que tu as pu faire Jusqu'ici Enfin On a juste abordé En partie Ce que tu as pu faire Jusqu'ici En termes militants Sur les façons De militer Les modes d'intervention Etc Vers où est-ce que Tu souhaiterais aller Est-ce que Par exemple Tu négocies Tes formes d'intervention C'est-à-dire Quand un collectif T'appelle Tu dis Non je préférerais Faire ça Ou je préférerais Vu l'actualité Parler de De tel ou tel sujet Non Pas du tout Mais parce que Parce que je suis Le mot rusé Me vient à la tête Mais c'est pas ça Mais Non non Je dis Non 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 Mais je ferai ce que vous me dites Et puis ensuite Je fais Je fais ce que j'ai envie de faire Une fois sur place Mais non non Je négocie pas Parce que Parce que J'en fais qu'à ma tête C'est quand même ça aussi Qui fait qu'il y a une parole Qui est portée Et qui est entendue Je suis pas là Pour une commande Cela dit J'essaye De De suggérer Tel ou tel Tel ou tel Thème Si on me dit De quoi T'as envie de parler J'essaye de le faire Quand on me dit Est-ce que T'es d'accord Pour intervenir Avec un tel ou tel Je réponds systématiquement Oui Bien sûr Donc le but Ça va être D'intervenir Le plus possible Et après Finalement Tu ne négocies pas vraiment C'est-à-dire Tu as un cadre Qui est donné Et puis dans ce cadre Tu fais C'est-à-dire La non-négociation Faut aussi partie De la non Comment dire Si je dis Non-préparation Je vais passer Pour un charlot Ce que je ne suis pas Tout à fait Quand même Mais c'est plutôt Le fait Que j'ai envie Par exemple Des fois On me dit Je t'envoie Récemment encore Des étudiants Qui ne m'avaient invité Avec un autre Un libéral Un libertarien Voilà Ça c'est Elle m'avait dit Est-ce que vous voulez Connaître les questions Qu'on va vous poser J'ai répondu non Je n'ai pas envie De connaître les questions Qu'on va me poser Parce que Et c'est toujours comme ça Que j'ai fait court Moi J'ai besoin d'une forme Je ne dis pas D'insécurité Mais oui Ou de vigilance Parce qu'on ne sait pas D'avance Ce qui va se passer Ça j'aime ça J'adore Quand je me trouve Dans un endroit Complètement Foutrac Donc Alors Ton but C'est la mise en place D'une société communiste Via les droits économiques De la personne Dont on a parlé tout à l'heure Alors J'ai remarqué Que comme militant Tu sembles Continuer à agir Comme un chercheur C'est-à-dire Comme une personne Qui continue de réfléchir Et d'enseigner Finalement Ce qui correspondrait Aux conférences Que tu fais Quand des militants T'invites Tu es donc D'une certaine manière Resté dans ton métier Et j'ai l'impression Que tu respectes Du coup Une certaine division Du travail militant Mais ce travail Culturel De recherche De diffusion Que tu fais Il ne sera pas suffisant Il nous faut des personnes Qui concrètement Commencent à bâtir Ou à récupérer Les caisses de sécurité sociale À monter des scopes Qui cotisent Etc Etc Et donc C'est vers cette stratégie Collective Que maintenant Je veux poursuivre L'entretien Juste avant ça Je pense qu'il faut Une petite précision Liminaire Donc Bon là C'est une question Plus théorique Mais J'aimerais bien Que tu précises Dès le départ Selon toi Quel est le sujet La classe De l'émancipation De l'émancipation Du travail Et puis ensuite On en viendra A des questions Plus stratégiques Concrètes Alors Moi Je Dans Aussi bien Dans l'émancipation Que dans Vaincre Macron Qui sont deux ouvrages Complémentaires Qu'il faut plutôt lire Ensemble Enfin L'un et l'autre Je 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 définis cette classe Comme étant le salariat Le salariat C'est pas ce qu'un contrat De travail Moi comme retraité Je suis salarié Comme fonctionnaire J'avais pas de contrat De travail Enfin bref Nous sommes dans des Dans des situations Beaucoup plus larges Que le seul contrat De travail Des indépendants Peuvent être Membres du salariat Dès lors que c'est Le salaire socialisé Qui les paye Comme les libéraux De santé Etc Le salariat Pourquoi ? Parce que c'est à partir Des institutions Du salaire Le salaire A la qualification Personnelle La socialisation Du salaire Dans l'assurance maladie Qui rend possible La subvention De l'investissement Hospitalier Dans les années 60 Etc Donc aussi bien Les questions De la propriété De l'outil Que les questions Du statut Travailleur Qui sont les deux Questions centrales D'un mode de production C'est la nouveauté Communiste Du salaire Tel qu'il se construit Au XXe siècle Autour de la qualification De la personne Et de la socialisation Rendant possible Y compris Un financement De type salarial De l'investissement C'est ça Qui ouvre La possibilité De sortir du capitalisme C'est ça Le mouvement réel Comme disent Marx et Engels Dans l'idéologie allemande Pour définir le communisme Le mouvement réel De sortie du capitalisme Et donc C'est pour moi De même que la bourgeoisie C'est la classe Qui construit le capitalisme Et bien c'est le salariat Qui est la classe Qui construit Le communisme Alors quels en sont Les groupes Parce qu'il faut aussi Être un peu plus concret Moi j'en vois trois Dont un que je ne connais pas C'est donc Tous ces militants Qui ont été construits Autour du syndicalisme Et du parti Donc CGT, Solidaires, FSU, CNT Et puis Parti communiste France insoumise NPA ANAR En fait etc Bon Et puis Toute la nébuleuse associative Qu'il y a autour Que ce soit en termes D'attaque de Copernic Ou d'AMD Enfin etc Bon Alors ça c'est La première Composante De ce salariat La seconde C'est Les alternatives Qui Construisent Donc dans l'ici Et le maintenant Notre Mode de production Et donc Également Quand je parle des militants Je parle aussi Des catégories sociales Qu'il 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 représente Bien sûr Des types de travailleurs Qu'il représente Et puis donc Que L'inconnu De moi Mais qui me paraît Enfin Dont il faut absolument Qu'il Que nous arrivions À ce que Sa militant S'inscrive Dans la cohérence Avec les deux autres C'est les indigènes De la république Enfin c'est C'est tout ce Je reprends ce terme là Je sais qu'il est polémique Je sais que Y compris Dans le camp Dont je suis C'est un terme Qui 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 met des boutons Un certain nombre De gens Qui sont attachés Je crois A l'universalisme Républicain Et Il y a des formes Que je conteste De laïcité Mais On a là Pour le moment Une absence À nos côtés Alors même que Ce sont des gens Qui 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 sont Évidemment Parties prenantes D'une sortie Du capitalisme Puisque C'est C'est eux Qui en sont Les plus Les plus Grosses victimes Alors là Tu viens de définir Les trois groupes Peut-être juste Pour illustrer Parce que Est-ce que Enfin là Pour l'instant Tu viens de décrire Les trois groupes Qui te semblent Être Voilà Potentiellement porteurs De cette émancipation Du travail Donc à la fois Ils te font intervenir Mais pour certains Donc je vais donner Un exemple maintenant Pour certains C'est même des propositions Qu'ils peuvent faire Par écrit Au nom de leur syndicat Par exemple On a pu collaborer Avec le syndicat ASSO Affilié à Solidaires Dans un article Qui est sorti Dans la revue Mouvement Un article Intitulé Le projet syndical En association Un outil d'émancipation Qui est signé Frédéric Amiel Qui est le secrétaire général Du syndicat ASSO Frédéric Amiel Dit en conclusion De cet article Alors Je vais citer C'est assez long Mais Ça me semble bien Illustrer le propos A bien y réfléchir Le projet ne paraît pas Si insensé Il parle du projet De salaire à vie En effet Si l'on y pense Deux systèmes économiques Radicalement différents Que existent déjà en France Le secteur public Et le secteur privé Trois Même si l'on considère Que l'ensemble des bénéficiaires Du système de protection sociale Représente une forme à part De salariat Comme le propose Bernard Friot Un tel projet Pourrait par ailleurs Se développer par étapes En commençant par garantir La sécurité de l'emploi Des travailleuses Et des travailleurs engagés Dans le cadre De délégations De services publics Ou en mettant à disposition Des associations Plutôt que des emplois aidés Des postes financés Sur une durée indéterminée A l'heure où se multiplient Les réflexions Sur la valorisation Du bénévolat Et la richesse sociale Et économique Engendrée par l'activité associative Expérimenter dans ce champ Un nouveau rapport au salariat Permettrait de résoudre A la fois Les questions de gouvernance Au sein des associations Et une partie Des problèmes économiques Par la mise en provision Des budgets nécessaires A la rémunération Des ressources humaines Du secteur A travers un salaire garanti Au-delà Un tel système Nous permet d'imaginer Un secteur associatif Qui deviendrait Dans le fond Comme dans la forme Un puissant outil D'émancipation de l'individu Fondé sur un modèle Profondément Solidaire et égalitaire Donc là On voit Que explicitement Explicitement Il est fait référence Aux thèses Que tu développes Et qu'on développe A Réseau Salariat Est-ce que tu as connaissance D'autres syndicats D'autres partis politiques Qui poussent Qui poussent Disons aussi loin Leurs revendications Bon là C'est quand même Le secrétaire général D'un syndicat Qui n'est pas Qui n'est pas La CGT cheminot Qui n'est pas Voilà C'est pas un énorme bastion De solidaires Mais quand même Est-ce que tu connais Ou peut-être Pour poser la question De manière plus concrète Quel est le syndicat Ou quel est Le parti politique Qui te semble Le plus proche Des thèses Que tu défends Je suis quand même Embarrassé Pour répondre A cette question Parce que Autant Encore une fois J'ai des tas De témoignages Y compris à travers Les formations Que je peux assurer Ou les débats Auxquels je suis invité J'ai des tas De témoignages De l'intérêt D'union locale D'union départementale De comités régionaux De la CGT Par exemple Pour mon travail Mais je ne peux pas Pour le moment Je ne constate pas Que la CGT Au niveau confédéral Ou même Que une fédération De la CGT Au niveau national Soit Prête A se battre Sur le salaire Lié à la personne Peut-être Du côté des artistes Parce que L'intermittence Du spectacle A donc Le SFA Ou des choses Comme ça Du côté De la CGT Je suis assez Souvent invité Par les organisations De la CGT Liées au milieu Artistique Et culturel Ou aux techniciens De cinéma Et autres Parce que L'intermittence Du spectacle Se heurte Y compris Dans le monde Syndical A la même objection Que le salaire à vie Si vous voulez être reconnu Comme travailleur à plein temps Battez-vous Pour de l'emploi À plein temps L'idée Qu'on puisse Être reconnu Comme travailleur À plein temps Par du salaire À plein temps Et non pas Par de l'emploi À plein temps Ça c'est quelque chose Qui n'est pas encore passé Dans les mœurs Syndicales A la CGT A Solidaire Je n'en suis pas sûr Non plus Il y a Des témoignages Comme celui Que tu viens de donner Pour Asso Mais je sais aussi Que des Des dirigeants De Solidaire Sont très critiques Vis-à-vis de mon travail Et pas prêts du tout À Admettre L'idée Que je ne sais pas Que les Retraités ont droit Au salaire Au bout du compte Ou s'ils le disent C'est Sans lier cela Au fait que C'est donc Qu'on est en train De changer Le sens du travail Etc Du côté politique Bon ben là Pour la première fois Je m'engage Dans le parti communiste À propos de son congrès Il va y avoir Un congrès En novembre prochain Jusqu'à présent J'ai toujours Voté la base commune En estimant Que c'était Le moins mauvais De textes Qui sont tous mauvais Ça ne sera pas Mon attitude Cette fois-ci Parce que je me suis Laissé convaincre Par un certain nombre De camarades Que Bon Les propositions De propriété patrimoniale Non lucrative De l'outil Grâce à la subvention De l'investissement De De non-remboursement De dettes De non-versement De dividendes Compensés Par une Par une Par le versement D'une cotisation Gérée par les travailleurs Eux-mêmes Pour financer Par subvention De l'investissement Tout ça Tout ça fait son chemin Dans le parti communiste Et un certain nombre De camarades M'ont dit Écoute Il faut profiter Du prochain congrès Pour poser le débat Publiquement Alors est-ce que ça va être fait J'en sais rien Parce qu'il y a Un tel Il y a Une telle difficulté À poser un débat de four Dans un parti En pleine déconfiture Que c'est C'est assez compliqué Mais pourquoi pas Je m'y engage Vraiment Du côté Du côté France Insoumise Oui tu faisais allusion Au fait que J'ai été Invité à l'audition Préparateur Au programme Mais J'ai rien retrouvé Dans le programme De ma De 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 Ce que j'ai pu dire Ce soir là Parce que Encore une fois Et ça je ne l'appute pas Du tout À France Insoumise Je pense que C'est un mouvement Qui a réussi À dynamiser Des tas de militants Et je m'en aperçois Chaque fois Que je suis invité Je l'étais encore Vendredi dernier Dans une ville De la région parisienne Bien sûr Les militants de base On va dire Des gens qui ne sont pas En responsabilité Et à même Décrire les revendications Et que ça Ça ne passe pas C'est pas des slogans Qu'on va retrouver Par exemple Dans les manifestations Qu'on va retrouver Sur des tracts Distribués À des niveaux nationaux Etc Etc Mais peut-être Que le temps Même Même les militants Même les militants Qui sont intéressés Par ce que je raconte Une fois qu'on passe À l'acte Pour rédiger des tracts Qui sont cohérents Avec ça Ce n'est pas si évident Parce qu'on a On a quand même Une culture militante Chevillée au corps Qui Qui s'intéresse plus À un pôle public De crédit Qu'à la suppression Du crédit Qui s'intéresse plus À la sécurité De l'emploi Qu'au Au salaire Lié à la personne C'est quand même Toute cette culture là Qui Qui est dominante Y compris Chez ceux Qui sont Tout à fait intéressés Par ce que nous pouvons Raconter à Réseau Salariat Et donc Dépasser Cette 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 Pratique militante Ce sera forcément Long Donc là On est du côté Syndical et politique Mais dans le côté De la production Dans le côté Des entreprises On a pu voir Par exemple Aussi Pierre Rimbert Qui a écrit un article Dans le monde diplomatique Qui s'appelait Projet pour une presse libre Où là Il reprenait Explicitement L'idée D'une cotisation Qui viendrait Financer De l'investissement Il me semble Peut-être des salaires Et de l'investissement Il y avait les deux En s'ajoutant Evidemment Au chiffre d'affaires De la vente Il ne s'agit pas De supprimer La vente De la presse Mais il s'agit De supporter Sa production Par une Par une cotisation Et donc là On est dans l'idée Où ce sont directement Les travailleurs En fait ça me fait penser A l'idée D'une coopérative C'est à dire que là On a un travailleur Dans un journal Qui fait une hypothèse D'organisation du travail possible Et en faisant un projet Très abouti En faisant des conférences Qui ont suivi Et qui donnait d'ailleurs Dans le monde De la critique des médias Suite aux travaux De Bourdieu D'Acrimède Etc Qui donnait Un atterrissage politique A toute cette critique Des médias Est-ce que tu as vu D'autres Voilà D'autres Lieux de production Qui ont pu formuler Des hypothèses proches De celles-là Alors Donc Tu 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 fais allusion Là Donc A une proposition De cotisation De branche Il s'agit D'assumer Un outil De production Spécifique La production De D'informations Soit Sur le numérique Soit papier Je n'ai pas vu passer Pour le moment De propositions analogues Mettons Sur l'agriculture Mais par exemple Si tu prends La confédération paysanne Avec laquelle Il m'arrive de travailler Leur proposition De Faire passer La PAC De l'hectare A la politique agricole Commune 10 milliards 10 milliards De De politiques agricoles Communes Qui sont affectées Aux exploitants Agricoles Mais c'est A l'hectare C'est aux produits Ce qui est une source D'effet pervers Absolument considérable Lorsque la La confédération Paysanne Propose Que ce soit A l'actif Compte tenu Qu'il y a 500 En 1000 actifs Ça nous donne En gros 20 000 euros Par an A chaque Paysan Pour soutenir Son activité A côté Du bénéfice De son chiffre d'affaires Enfin De son activité Marchande Là On a Des Alors Il faut que ce soit Plus explicitement Relié au salaire Lié à la personne Pour le moment C'est pas comme ça Que la confédération Paysanne le présente Mais Ça peut le devenir Et donc On a là aussi Concrètement Actuellement Une proposition Tout à fait Intéressante Si Maintenant Tu Regarde du côté Des coopératives D'activités D'emploi Donc pas les scopes Qui produisent Mais les coopératives De services Sont Convertis En cotisations Et salaires directs Ce qui leur donne Un statut de salarié Tout en étant indépendant Bon là Il y a quelque chose De tout à fait intéressant Aussi Bien sûr Il faut être vigilant Pour que ça n'accompagne Pas l'ubérisation Ça c'est clair Mais en même temps C'est tout à fait intéressant Parce que C'est Je pense à Copaname Par exemple Avec qui j'ai Là aussi Des Des occasions De débattre Ils sont parfaitement Conscients De la nécessité De fédérer Un maximum De travailleurs Dans cette situation Pour que On puisse aller Au-delà De la Du portage salarial Assumé Par des Des cotisations Ou de la monnaie interne Enfin bon Ils explorent Un certain nombre De possibles Assumé De la subvention De l'investissement Aux différents Professionnels Impliqués Dans la coopérative Et c'est Donc là On a aussi Si tu Si tu prends Je ne sais pas quoi Moi Les Alors C'est C'est Tout ça N'est pas encore Encore une fois A la A la Au poids spécifique Pour sortir Encore une fois De la marginalité Ou de la récupération Marginalité Marginalité Récupérer la gestion De plusieurs centaines De milliards d'euros Et assurer avec ça Une production de santé alternative C'est bien ça qu'il faut faire aujourd'hui Et je pense que beaucoup Et je pense que beaucoup des alternatives En sont conscients Travaille à une fédération Des efforts Je vais prendre Un exemple J'ai été invité sur le plateau Des mille vaches Tous les cafés alternatifs De ce plateau Avec un soutien Des communautés de communes Etc Se mettent ensemble Pour Pour assurer 15, 20, 30 cachets A des artistes Qui du coup Viennent dans le secteur Pendant tout l'hiver Alors qu'ils ne se dépasseraient pas Pour un cachet Ils font ça ensemble Et du coup Ça donne une Une tonicité artistique Importante A des lieux Qui par ailleurs Font des débats politiques Essayent D'assurer La fonction Subversive Qu'ont toujours Assuré les cafés Les cafés N'ont jamais été Les copains Des patrons Et des curés Sauf aujourd'hui Où c'est devenu Des lieux Complètement aseptisés De vente De produits commerciaux Mais ça a été Des lieux de subversion Et il faut que S'ils le redeviennent Bien sûr Et là Je rêve De mille cafés Qui offrent également Toutes les Tout un support A des activités Alternatives En même temps Que des lieux Culturels Où on continue A se construire Collectivement Comme révolutionnaire Alors quelque chose Qui est inséré Dans du déjà là Et qui est tout à fait Intéressant C'est par exemple Un certain nombre De maisons de santé Qui se mettent en place Grâce à D'une part A des communautés De communes Qui fournissent Les murs Qui sont propriétaires Patrimoniales Non lucratives De l'outil Ça c'est très important Et puis parce qu'il existe L'assurance maladie Qui fait que ces personnels Vont être payés Ils sont pas Ils sont pas là A quémander Sur le marché Des biens et services Leur reconnaissance Et bien là Il y a aussi Des choses Tout à fait intéressantes Dont je suis Dont je suis le témoin De professionnels Qui vraiment Sont propriétaires D'usage De leur De leur outil Ils ont trois Propriétaires patrimoniaux C'est la collectivité Publique locale La communauté de communes Qui en est propriétaire Mais c'est eux Qui sont les propriétaires D'usage Ils ont passé 5 ans Dans l'exemple Auquel je pense Ils sont 20 Professionnels De santé divers Ils ont passé 5 ans A construire Leur projet Ils se réunissent Tous les samedis Pour valider Vérifier Qu'ils en sont toujours Là où ils souhaitaient Aller Et on a vraiment Des professionnels Qui maîtrisent Leur travail Mais parce qu'ils s'inscrivent Dans un cadre socialisé Par l'assurance maladie Et puis Par les collectivités De l'occu Là on a bien On voit bien La supériorité D'un modèle communiste De production C'est C'est Par rapport Sauf au cabinet libéral Sauf par rapport A des A un hôpital Qui est devenu Aujourd'hui Un lieu de souffrance Parce que Même s'il est resté Formellement La propriété Non patrimoniale De la collectivité publique L'hôpital maintenant Est tellement endetté Qu'en fait C'est Les C'est créditeurs Qui Qui décident De ce qui va se passer Donc Si j'essaye Enfin Si j'essaye De Comment dire De synthétiser Ce que tu viens de présenter Pour Pour former un scénario Possible De passage Dans une société Communiste Je préviens tout de suite On passe là Dans une partie Beaucoup plus hypothétique Et Moi j'ai l'impression En tout cas C'est comme ça Que je me vis aussi Comme militant de base Parce que comme militant de base On peut pas s'inscrire Dans des actions Si on voit pas une sorte De plan général Si on a pas confiance En d'autres acteurs Qui à d'autres endroits Font aussi Leur part du boulot On comprend pas Pourquoi est-ce qu'on irait A telle ou telle réunion Qu'on irait pendant un week-end A tel ou tel endroit Donc moi je sais Que j'ai besoin d'avoir Une sorte de scénario Comme ça Même flou Mais qui me permet De me lever pour militer Moi j'ai l'impression Que voilà Ce que tu viens de présenter C'est Donc Une organisation du travail Qui peut évoluer Directement avec les travailleurs Qui sont dans ces lieux-là Un militantisme classique Qui se réarme Qui se réapproprie son histoire Et qui peut pousser Des revendications À des niveaux nationaux On peut imaginer aussi Pourquoi pas De la loi C'est-à-dire aussi Des élus À l'Assemblée nationale Ou carrément des ministres Comme ça a été le cas Par le passé Qui vont faire passer des lois Qui d'une manière générale En fait Vont permettre d'avoir des acquis Pour tous les Pour tous les travailleurs Et les travailleuses Moi voilà C'est un peu ça Le scénario que je vois Et c'est un scénario Sur lequel je Enfin je nous vois Au stade de l'éducation populaire C'est-à-dire au stade De la conférence De la formation De la diffusion D'un message Et peut-être pas encore À l'étape de revendications concrètes Peut-être à l'étape C'est vrai D'organisation du travail Qui évolue Un peu dans une sorte De marginalité Un peu dans une sorte De copinage Etc Mais pourquoi Ça ne serait pas quelque chose Qui montrait en puissance En tout cas moi C'est quelque chose En lequel je crois Et j'ai l'impression Que c'est comme ça Que ça marcherait C'est-à-dire que Les militants actuels Finalement un jour ou l'autre Ils vont se retrouver À des postes de responsabilité Dans leur syndicat Et si les revendications Ne se perdent pas en cours de route Si on continue ce travail De recherche De collecte D'outils d'émancipation Etc Et bien on arrivera À faire des revendications Plus radicales Qui nous permettront D'aller vers cette société Vers cette société communiste Mais quand je présente ça A certains copains Il y en a qui me disent Qu'il y a une forme de naïveté C'est-à-dire Que ça ne va pas se passer Aussi facilement Là c'est une sorte de plan Où on serait tous d'accord À un moment Et j'ai des copains Par exemple j'ai un copain Très particulier Enfin très particulier Je veux dire Un copain précis Que j'ai en tête Qui fait partie De la tendance claire Du NPA Qui est d'ailleurs Plutôt favorable À ce qu'on vient de présenter À nos thèses Mais qui met en permanence L'accent sur le fait Que ça ne se passera pas comme ça C'est-à-dire que le camp d'en face Ne se passera pas faire Et eux insistent Sur le fait Selon eux On devrait utiliser Areso Salaria Beaucoup plus les termes D'expropriation De blocage de l'économie De choses Qui vont vraiment Vers de l'affrontement Et c'est vrai que ça Ça ne fait pas partie De ma vision optimiste Peut-être Et je ne sais pas Quel est ton avis là-dessus J'ai l'impression Qu'ils ont raison en fait C'est-à-dire Il y aura un moment De confrontation Ce que je me dis C'est que si le travail D'éducation populaire Se fait de manière Suffisamment générale On ira vers quelque chose Qui sera moins violent Je suis d'accord avec toi C'est bien ça A la fois C'est tout à fait évident Et on l'a vu On l'a vu Pour la Grèce On le voit en permanence On le voit maintenant Mais la hargne anti-syndicale Enfin je ne parle pas anti-syndicaliste C'est le DT C'est pas ça Dès qu'un militant syndicaliste Est véritablement Sur des positions Anti-capitalistes Il est criminalisé Même chez les fonctionnaires Maintenant Je ne sais pas quoi Un inspecteur du travail Il ne peut plus maintenant S'exprimer en tant qu'inspecteur du travail Si les critiques vis-à-vis de son De son De son De son ministère Enfin De tutelle Tout ça est inadmissible Et Mais ça nous Et puis la militarisation Au quotidien de la société Enfin Le fait qu'on nous habitue Avoir des flics Des militaires armés Surarmés partout Certes Pour le moment Ils ont l'air Plus ou moins Plus ou moins antipathiques Mais La La Oui Bien sûr Bien sûr Bien sûr Que nous devons nous préparer A Si nos thèses devenaient populaires A Une Opposition Absolument déterminée De nos adversaires C'est évident Mais en même temps Je suis d'accord avec toi Sur le fait que La condition Pour que l'affrontement Soit Un Victorieux Deux A un niveau de violence Réduit C'est un travail De conviction D'éducation populaire De De construction Ici et maintenant D'alternatives Encore marginales Tout ça De 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 Vie syndicale Dans l'entreprise Dans lequel on Autorganise Les salariés Beaucoup plus Qu'on ne fait Par l'hôte Avec les directions C'est C'est tout ça Qui Est à notre portée Que nous pouvons Mettre en oeuvre Et qui est La condition Pour que Mais L'inévitable Affrontement On le sait De toute façon Qu'il y aura Un affrontement et un affrontement violent, mais que l'inévitable affrontement soit préparé de la façon, de sorte que les choses se passent, encore une fois, victorieusement et, de l'autre côté, un niveau de violence réduit. Donc moi je ne vois pas d'autre possibilité que, à la fois, alors l'éducation populaire, oui bien sûr, a tout un travail idéologique, et puis le fait de soutenir des productions alternatives, ça il faut aussi. La bourgeoisie s'est construite comme classe révolutionnaire, pas simplement en convaincant idéologiquement de la validité du marché du travail plutôt que du servage. Elle a produit autrement, elle a initié un mode de production alternatif au mode de production féodale, elle a créé d'autres institutions de la production, et ça il faut que nous le fassions aussi. Alors nous, je pense qu'il y a un partage des tâches. Tu parlais, oui, moi je fais plutôt de l'éducation populaire ou un travail intellectuel, je n'ai pas d'appétit ni de grandes compétences pour me mettre à contribuer à la création d'une... dans le domaine de l'édition par exemple, qui est un domaine dont je suis proche, puisque j'écris des bouquins, je n'ai jusqu'à présent absolument rien fait pour que quelque chose du type de ce que Rimbère propose pour la presse se mette en place dans l'édition, alors que c'est quelque chose dont je suis assez proche, et je ne l'ai pas fait. Donc il faut que d'autres le fassent. Je suis absolument convaincu que... on ne peut pas se contenter d'être édité à la dispute. La dispute c'est trop marginal, c'est 9-10 bouquins par an, c'est très bien. Voilà un éditeur qui produit des ouvrages extrêmement utiles dans la bagarre pour le communisme, mais c'est tellement à la marge que ça ne dérange pas pour le moment du tout la bourgeoisie capitaliste. Si on veut vraiment produire des ouvrages en quantité suffisante et sous des formes diverses, etc., ça suppose une toute autre taille, une fédération d'efforts, etc., et en faisant attention, la découverte qui est un... qui a une politique éditoriale intéressante, elle est quand même récupérée par le capital, par exemple, pour prendre cet éditeur-là. c'est très difficile de tenir une ligne communiste, mais il faut le faire, on ne peut pas se contenter d'éducation populaire, ça c'est évident. Je te remercie Bernard pour cet entretien. Je ne sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur... Non, c'est bien, c'est très bien, merci beaucoup, super, merci. Merci. C'était « C'est un joli nom », « Stratégie pour le salaire à vie ». On a évoqué au cours de l'entretien les livres « Émanciper le travail » et « Vaincre Macron » de Bernard Friot aux éditions La Dispute. On a parlé aussi de la vidéo « Le salaire à vie » du youtubeur Usul. On a évoqué l'article « Le projet syndical en association, un outil d'émancipation » écrit par Frédéric Amiel du syndicat ASSO, affilié à l'Union syndicale solidaire. On a évoqué également l'article « Projet pour une presse libre » écrit par le journaliste Pierre Rimbert disponible sur le site du Monde Diplomatique. Et enfin, pour les conférences gesticulées, vous en trouverez un chouette aperçu dans le documentaire d'Aurélien Blondeau disponible sur Youtube intitulé réalisé sa conférence gesticulée. Les musiques que vous avez entendues sont sous licence Creative Commons. La musique que vous entendez en ce moment c'est « The Duel » de Ben Sound. Et la musique que vous avez entendue au milieu c'est « April Showers » de Proletaire.